Fait que je me lève, je me mets au toilette, check son ordi, je vois qu'il gosse de photoshop. Come, hi. Come, hi. There's a skill there. Hey, what's up, guys? Je sais que vous aimez les podcasts. Allez, subscribe à notre channel. Y'a aussi podcast. L'histoire déjà écrite, selon moi, est juste en train de se vivre parce que c'est dur à dire comme c'est quoi les coïncidences, comment on est rendu là. Juste même, tout le monde qui est dans Yellow Seed Podcast, y'a une coïncidence que c'est quoi les probabilités que ça aurait passé, qu'aujourd'hui, on dirait qu'une année, un an, deux ans, trois ans plus tard, on est ici à faire ce type de collaboration. Mais c'est la façon qu'on s'est croisés qui est quand même assez unique. Donc, si je prends l'exemple, Good Vision, celle-là, elle est drôle parce que, comme lui, il dit, yo, Sue Moon, est-ce que c'est quoi ça a dit, Sue Moon? On était au Starbucks Saint-Martin, je suis sur mon ordi, puis lui, il est juste genre là, là. Mais lui, son écran, parce que moi, je suis derrière, la fenêtre est derrière là. J'aime pas ça avoir mon dos à l'ouverture, mais lui, il avait son dos ouvert au Starbucks complet. Fait que je me lève, je vais aller au toilette, check son ordi, je vois qu'il gosse de photoshop. Le petit m'enlève, lui. Comme, hi, there's a skill there. Puis, après ça, je la bosse, je suis comme, puis tu fais ça, je suis comme, puis c'est la partie-là, l'histoire, fait que là, je commence à lui raconter du marketing. Attends, mais c'est quoi, Samul? C'est quoi, ça? Non, Sue Moon. Sue Moon, c'est-à-dire, c'est une expression créole, it means, like, person that doesn't mind his own business. Quand tu te mets pas tes affaires, comme tu fais du Sue Moon. Ok, 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 ok. Tu te mets dans ton vocabulaire, yo, t'es Sue Moon. Sue Moon. Genre, tu te mêles pas tes affaires. Exactement. Fait que j'ai fait de mon Sue Moon, puis on commence à parler, puis après, c'est là qu'il m'a rappelé. Un mois plus tard, après ça, on a échangé de numéro. Ouais. Ouais, dans le fond, je l'ai vu parce que je voulais comme, hop, mon game, comme mon business je venais de commencer. Puis j'étais comme, puis il me parlait de mon marketing, comment ça marchait, le target, le monde, puis tout. Puis j'étais vraiment comme, mime blanc, j'étais comme, oh my god, tu peux faire des affaires comme ça. Donc là, j'ai dit, ok, je vais l'appeler. Mais honnêtement, là, j'avais aucune idée de combien ça allait coûter, ou whatever. J'étais juste comme, I need this guy to up my business. Ça, je l'ai appelé, meeting, tout, on s'est rencontrés au Star Wars, on s'est assis. Puis là, il me pose des questions, genre, pourquoi tu veux faire ça, c'est quoi tes intentions, etc. Puis là, je l'ai dit, je dis, oh, check, moi, j'ai juste, hop, mon game, je suis vraiment hungry, je veux péter. Je veux comme, je dead le game, je sais pas combien ça a coûté et tout, mais comme, s'il faut mettre du cas, j'ai sorti sur le cas. Mais il m'avait même pas encore parlé de prix, whatever, puis tout. Puis je pense qu'il a vu, genre, que j'étais hungry, mais que comme, en même temps, il était comme, I don't think this kid can afford me, man, je veux lui donner quelque chose en retour, que genre, that's gonna be vulnerable. Puis je pense qu'il avait besoin, comme, puis là, c'est là qu'il avait son idée de, genre, dans les vidéos, formation, manqueting, moi, je fais des vidéos, il a dit, check, ok, j'ai un deal pour toi, je te donne mieux. Je t'apprends tout ce que je sais, everything on the game, tout, comme, genre, tu viens avec moi, tout, je te montre tout, puis genre, en même temps, tu fais les vidéos pour moi, puis j'étais comme, sounds fair. Ouais, 100%, puis, tu sais, moi, j'ai comme fait un peu le même principe, mais c'est moi qui ai fait, genre, yo, je veux work gratuitement, puis genre, je me rappelle, je faisais des listes, genre, de, je faisais des listes d'emails, non, genre, j'ouvrais, je sais pas combien de websites, là, genre, puis là, après ça, j'y allais website par website, j'allais tout pogner l'info dans le website, je le mettais dans un Google Sheet, puis genre, gratos, là, genre, j'apprenais la game. Ouais. Mais la question pour le testimonial purpose, est-ce que t'as up ton game? Yeah. Mais? Non. J'ai appris beaucoup de choses, tu m'as impliqué dans beaucoup de projets, tu m'as référé à des clients. Tu m'as aidé, puis aussi, j'ai appris beaucoup, juste en étant avec toi, autour de toi, comme, comment tu dirais, le business, puis tout, comme, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris de la valeur, so, c'était une bonne chose qu'on s'est rencontrés, quand même. Nice. Puis le projet aussi, ben, on s'en est parlé, là, on va tourner un gros truc, so, je pense que là même, tu vois, là, je suis impliqué dans le podcast, je savais pas que j'allais dans le podcast, so, tu vois, it's a good thing qu'on s'est rencontrés. That's a nice, honest testimonial, parce que, nice. Et moi, l'affaire que j'ai appris le plus de Ray, c'est son skills, genre, tu sais, je dirais sa business structure, mais pas au niveau, tu sais, finance, puis, non, non, puis comptabilité, mais vraiment comme, genre, c'est quoi les outils que tu utilises, comment que t'approches tes clients, là, des fois, tu faisais des appels, puis là, je fais juste écouter, tu sais, puis je t'entends closer un deal quasiment, puis je suis comme, OK, je comprends. Fait que là, moi, j'arrive chez nous, il y a quelqu'un qui me texte, hein, t'es le marketing, hein, je suis comme, ouais, genre, tu veux-tu faire un appel? Tu sais, moi, je suis comme, genre, théorie pratique, la soirée même, tu sais. Oh, shit, nice. Je faisais ça tout le temps, tu sais, là, justement, j'ai eu un appel avec un gars qui fait du ménage, fait que service ménage décontamination, il y a des maisons d'humoristes, genre, il va nettoyer des maisons d'humoristes, puis là, j'y offre mes services pendant deux semaines gratuitement, si t'es content, tu sais, je vais écrire une landing page, je vais écrire des ads, je vais essayer d'avoir des leads dans les deux premières semaines, puis après ça, genre, moi, je me lance à fond, là. Tu vois que ça marche? Pay me. C'est ça. I show you, tu sais, puis ça, c'est une bonne approche, parce que ça, c'est un départ que moi aussi, j'ai fait. Moi, j'ai dit au dos, comme, regarde, qu'est-ce que tu as besoin? Je le fais gratuit, regarde, j'ai un peu d'argent de côté, puis c'est pas le temps que je te donne de plus qui va me break, mais je sais que je peux gain directement, fait, yo, la gratuité, c'est ce que j'en ai donné, moi, je suis un bon esclave, là. J'ai l'impression qu'il faut que tu saches à qui donner, il faut que tu saches. Ouais. Oh, bon point. C'est qui est la meilleure personne à qui donner, parce que là, j'ai un exemple. Moi, c'est mon ami, là, qui parle de, 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 oui, on me l'a fait ça pour la photo, allez. Rah! J'arrive chez mon ami, ils sont en train d'essayer de faire du dropshipping, puis tout, puis là, il y a un, une personne dans le col qui commence à me poser des questions, genre, hey, j'ai un projet, puis toi, tu veux-tu checker ça? Fait que là, c'est comme s'il me pitche son idée un peu, plus comme, à la fin, c'est comme, je veux pas travailler sur un projet comme ça. Fait que tu sais, il faut que tu le saches, genre, toi, non, toi, oui, tu le sais pas encore, mais je le sais qu'on va travailler ensemble parce que je vais t'offrir mes services gratuitement. Il m'a pas arrêté de te lâcher, chaque semaine, je vais t'envoyer des photos de ta Facebook page, elle va ressembler à quoi, genre, des textes de ta compagnie, puis là, tu vas demander, tu vas faire, OK, genre, il n'y a pas le choix, genre, ma work avec ce gars-là, tu comprends? Si t'arrêtes pas d'y apporter de la valeur, puis de la valeur, puis de la valeur, tu Sous-titrage Société Radio-Canada